Cela fait plusieurs mois que j'utilise ce produit et pourtant je vous en ai pas encore parlé. Il est peut-être temps de le faire, surtout que notre vie future est sûrement à l'intérieur. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour parler du Oculus Quest 2, un casque que j'ai acheté au début de l'été, auquel j'ai pas mal joué sous les conseils avisés de Mathieu, de la chaîne Restes Connectés, mais sans vous en parler. C'est grâce à Boulanger, que vous connaissez très bien, qui propose des produits tech, loisirs, électroménagers, une valeur sûre, que j'ai reçu, un Oculus Quest 2 tout neuf pour la vidéo. Cet Oculus Quest 2, c'est je pense la forme la plus aboutie du casque de réalité virtuelle qui existe aujourd'hui. Et avec l'arrivée du Metaverse, dont on a déjà pu parler dans un podcast dédié, l'intérêt pour ce produit en est décuplé. Le futur est en train de se créer sous nos yeux. Imaginez les Sims, imaginez Second Life, imaginez Dofus, Imaginez Ready Player One, imaginez pour ceux qui connaissent les animés SAO. C'est un univers dans lequel vous allez pouvoir vous plonger, et encore plus que ça, vivre. La contrainte qu'on pouvait rencontrer sur les précédents modèles, c'était déjà via les capteurs qu'on était obligés de fixer au mur, pour pouvoir nous spatialiser dans une pièce. On avait aussi le câble qui était accroché sur le casque. Ici, on n'a rien. Rien de gênant, pour avoir une meilleure expérience, encore plus immersive, puisqu'on coupe les câbles, ce qui était relié à notre ordinateur, et c'est grâce à ça qu'il pourra se développer pour notre utilisation au quotidien, dans un univers virtuel, mais on va en reparler ici. Je sais pas comment vous le trouvez, c'est un produit simple esthétiquement parlant, mais vraiment bien foutu, rempli de technologies, joli en plus de ça, léger une fois sur la tête. Vous aurez tout un tas d'accessoires que vous pourrez venir ajouter pour optimiser votre expérience, comme la sangle Elite, un étui, mais dans la boîte, vous aurez l'essentiel. Le casque, les deux télécommandes, le câble de chargement avec son chargeur, et un espacement pour lunettes, tout est dispo chez Boulanger. Parce que oui, vous pourriez jouer avec ou sans lunettes, c'est devenu ultra facile à configurer, et une fois sur la tête, avec les sangles, mais aussi une fois le casque enfilé. Vous créez un compte, vous configurez votre Guardian, et vous pourrez vous plonger dans un univers. C'est désormais les capteurs partout autour du casque qui vous spatialisent dans cet univers, et ça fonctionne super bien. Et le gros plus, c'est que vous pourrez y jouer dans une petite pièce, ou dans une grande salle, peu importe. Vous pouvez même y jouer dehors, on l'a vu lors de la présentation du Metaverse, et je sais que Mathieu le fait aussi pour jouer du tennis par temps nuageux. Par contre, que sinon ça abîme les capteurs, c'est quand même assez chouette. C'est comment de jouer dehors avec un Oculus Quest 2 ? Moi en plus j'ai des personnes dans mon quartier qui sont d'un certain âge, et je peux te dire que quand il me voit jouer, il s'hallucine un petit peu complètement, il pense qu'il n'y a plus rien à faire pour ce monde. Mais en vrai, il y a une vraie sensation, en fait. C'est le fun, parce que quand tu fais un tennis et tout, quand tu te mets à courir, tu ressens le vent, tu ressens tout ça autour de toi, et du coup, c'est magique. Non, c'est complètement ouf. C'est quoi ton utilisation principale du casque ? Et au final, comment tu trouves l'immersion de ce casque ? Parce que toi, ça fait au moins 5 ans que tu fais de la verre. Alors, moi je vais principalement pour jouer, et pour jouer en multijoueur. Il faut vraiment comprendre que le casque, il est génial déjà en tant qu'aventure à vivre, en solo dans certaines aventures. Mais nous, en fait, ce qu'on aime, c'est se retrouver en petit groupe et aller jouer. Donc, je te dirais, allez, 90% du temps, j'y vais pour jouer. Et 10% de mon temps, et je pense que tu verras qu'au fil du temps, à mon avis, en plus, il y aura de nouvelles choses à découvrir, plus la proportion sera peut-être moins grande. Et des fois, on y va juste pour aller se promener, s'y perdre, et aller regarder un film, rencontrer des Français. Et en fait, comme c'est tellement magique et qu'on est encore dans la découverte, eh ben, on aime s'y perdre et justement aller tenter des fois de changer d'expérience, de ne pas faire que du jeu. Du coup, on parlait de l'Oculus, du Métaverse. À quoi servirait le casque d'ici, ces prochaines années ? À ton avis, comment on va l'utiliser, finalement ? Alors, oui, il y a plusieurs choses à faire. Moi, je vois qu'il y a un gros potentiel dans le monde des entreprises. Le monde des entreprises commence à s'y intéresser grave. Et que du coup, aussi, c'est un outil fabuleux pour faire du team building. Tu vois, des collègues pour se rapprocher entre eux, se retrouver dans une réunion, pourquoi pas, avec ces outils. Donc, avec Horizon Workroom, que vous pouvez aller voir, qu'il y a déjà en place, des salles de réunion un petit peu virtuelles. Mais tu pourrais sortir de ta réunion et dire, allez, on se retrouve à faire un ping-pong. Et tout du coup, tu serais transporté dans un jeu de ping-pong. Donc, il y a ce côté-là, dans le monde professionnel, que je vois bien. La formation, super important. Je pense que ça aura un but pédagogique de plus en plus. Et même les écoles. Pour le moment, les écoles, elles n'ont pas les budgets. On voit déjà que même des tablettes, c'est compliqué pour des écoles qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais tôt ou tard, comme ces technos commencent à se démocratiser, voilà, en termes de formation, que ce soit pour les écoles ou pour le professionnel, ouais, il y a un truc de dingue à faire là-dessus. Donc, voilà, je vois ces principales utilisations qui pourraient faire en sorte que demain, les casques vont de plus en plus s'intégrer, en tout cas. Pour l'utilisation qu'on en a aujourd'hui, l'immersion est folle. Notamment grâce à la résolution de l'écran qui a augmenté, mais aussi avec la bibliothèque de jeux qui a drastiquement évolué. J'aime bien jouer aux fameux Beat Saber que tout le monde connaît, ou bien des plus grosses immersions avec des licences telles que The Walking Dead ou Star Wars. Un jeu très guidé, mais j'ai zéro objectivité avec Star Wars. Vous pourrez aussi vous plonger dans une mini-salle de cinéma avec vos potes, ou bien regarder des séries Netflix tranquillement dans votre lit, dans un salon dédié, et pour l'avoir testé, c'est vraiment cool. On branche les petits Airpods Max directement au casque, et là, on est trop bien. On peut se mettre dans son lit, dans son canapé, mais on profite de l'expérience cinéma à la maison, c'est sympa. Après, c'est pour le côté social qu'on s'attache à ce casque, pour aller regarder des films au cinéma sur big screen avec ses potes en les invitant d'une salle privée, par exemple. En faisant du ping-pong à distance avec son frère, avec ses amis, en faisant du mini-golf, je sais pas moi, en faisant énormément de choses, en discutant même avec les personnes sur Rec Room. Vous allez même pouvoir faire des jeux de plateau, comme Déméo, avec son pote à distance. C'est génial. D'autant plus que le côté sportif est vachement mis en avant. Je rigolais en parlant de Beat Saber, mais c'est vrai que malgré tout, c'est un jeu qui fait bouger. Et il y a aussi des trucs de fitness qui vous permettront de vous motiver, rien qu'en mettant le casque, et de façon beaucoup plus ludique. En fait, ce qui est cool, c'est que quand on se lance, on oublie complètement qu'on a le casque sur la tête, on est juste en train de faire un ping-pong en virtuel. Il n'y a plus de frontières, elles sont cassées par l'univers virtuel qui nous rapproche d'une certaine manière, là où la distance ne nous permet pas de le faire dans le réel. Et c'est ça, je pense, le plus gros point fort de ce casque. En plus d'être accessible à partir de 349 euros, c'est le fait de casser les barrières et de ne plus avoir de limites. Dans ce qu'on veut faire, qui nous rapproche. On peut très bien le faire depuis des années sur nos consoles de jeu, directement en étant posé dans notre salon. Mais je sais pas, c'est le fait, je pense, d'avoir du contenu directement devant les yeux. C'est cette immersion dans cet univers, en nous projetant. C'est cette immersion qui nous lie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce casque et des possibilités qu'il pourrait vous offrir. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour, parce qu'il prend une toute autre envergure, je trouve, depuis qu'un projet comme Metaverse a été posé sur la table. Maintenant qu'on sait que cette technologie est fiable, que tout fonctionne bien, et que le côté social est déjà bien présent dessus. Est-ce que vous êtes prêts à vivre votre vie à travers un monde créé virtuellement dans lequel vous allez pouvoir faire tout ce dont vous rêvez ? C'est très compliqué, je trouve, comme question, mais si on se la pose aujourd'hui, c'est que le travail réalisé pour nous immerger dans ce casque est quand même très convaincant. Bien sûr, vous avez le côté social, mais vous aurez toujours le côté perso pour pouvoir profiter de vos meilleurs jeux. Et j'ai toujours hâte de pouvoir profiter d'un triple A open world du type GTA ou Red Dead Redemption dessus. Ça serait trop fou. Apparemment, San Andreas devrait faire son apparition dessus. Je testerai, et je vous dirai. C'est cette balance entre vie sociale et vie perso qui en fait un bon produit, mais surtout qui étend vos possibilités. Et qui étendra vos possibilités puisque de plus en plus de jeux sont créés pour la VR et pour l'Oculus Quest 2. Et un monde, ou plusieurs, en s'enfile, à travers un produit qui vous offre cette immersion, mais c'est vous qui choisirez ce que vous voulez en faire. Du sport, du jeu, pour simplement mater du contenu avec ses potes à distance, ou bien pour discuter avec des gens venus de tout horizon. C'est un sujet libre avec beaucoup de choses à dire dessus, et je vous attends en commentaire pour qu'on puisse en débattre, en discuter, parce qu'on pourrait vivre une partie de notre vie dedans, dans un casque, dans un monde, dans un univers. C'est un sujet hyper intriguant, mais un peu effrayant. Merci à Boulanger de m'avoir permis de tester l'Oculus Quest 2. Si jamais il vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner, et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou !